L'air que nous respirons contient d'infimes quantités de particules et de gaz nocifs, appelés polluants atmosphériques. Les polluants atmosphériques sont émis par les activités humaines et naturelles. Ils sont ensuite transportés par les vents et transformés lors de réactions chimiques. Étudier la qualité de l'air consiste à estimer et à analyser les quantités de polluants nocifs pour les humains et les cultures agricoles. Polluants bien connus, l'ozone est un gaz mesuré et réglementé. Un autre exemple est le dioxyde de soufre qui est un gaz notamment émis par l'industrie. Autres polluants atmosphériques, les aérosols sont des particules solides ou liquides en suspension dans l'air. Photographiés ici au microscope électronique, les particules fines qui ne dépassent pas dix millionième de mètre sont les plus nocifs pour la santé. Les enjeux sanitaires de la pollution sur la santé sont à court et long terme, à court terme au niveau des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Il y a aussi de l'asthme et une augmentation de l'allergie chez les enfants et une diminution de leur capacité respiratoire à proximité du trafic automobile. A long terme, le plus gros c'est une diminution de l'espérance de vie. Les mécanismes d'action sont de mieux en mieux connus. C'est très important de ne pas se focaliser sur les pics de pollution, mais sur la pollution de tous les jours, au long cours. Et il est vrai que les risques pour la santé liés à la pollution sont moins importants que ceux d'autres facteurs de risque comme le tabagisme par exemple. Mais on est tous exposés à la pollution de l'air, on n'a pas le choix et on peut tous contribuer à l'améliorer. En 1952, à Londres, une épaisse brume polluée appelée smog provoqua 4000 décès. Afin d'éviter ces accidents et de contrôler la qualité de l'air, des réglementations ont été mises en place, puis adaptées au cours du temps. Actuellement, la réglementation française en matière de qualité de l'air découle de la réglementation européenne. Elle a deux aspects. D'une part, la diminution de l'émission des substances polluantes. Et d'autre part, la connaissance des niveaux de pollution atmosphérique et la comparaison aux normes de qualité de l'air. Il s'agit donc de décrire les concentrations en tous points du territoire, de les comparer aux normes européennes de qualité de l'air, de prévoir à court terme la pollution atmosphérique pour pouvoir prendre à temps des actions de diminution en cas d'épisode de pollution, et d'évaluer à moyen terme l'efficacité des actions au long cours entreprises pour diminuer la pollution. Les polluants atmosphériques, émis notamment par l'industrie, le trafic routier ou la nature, sont transportés par les vents. Ils peuvent traverser la France en un jour, et l'Europe en quelques jours. Aux latitudes moyennes, ils effectuent le tour du globe en quelques semaines. Dans l'atmosphère, des centaines de polluants réagissent entre eux par des milliers de réactions chimiques. Par exemple, l'ozone, formé de trois atomes d'oxygène, réagit avec le monoxyde d'azote en cédant un atome d'oxygène. Cette réaction explique que les niveaux d'ozone sont plus faibles dans une ville comme Paris que dans ses alentours. Cependant, le dioxyde d'azote produit contribue à la pollution. Tous ces phénomènes peuvent être étudiés grâce à la simulation numérique. La simulation numérique est un outil qui est à présent incontournable pour l'étude de la qualité de l'air. Les processus physiques et chimiques sont décrits par des modèles numériques que l'on appelle habituellement les modèles de chimie-transport. L'atmosphère est divisée en petites cellules, au sein desquelles est calculée l'évolution des concentrations des polluants. Ces modèles sont utilisés pour comprendre des épisodes de pollution, pour prévoir la pollution des jours à venir, à l'instar de ce que l'on fait en météorologie, ou encore pour réaliser des études d'impact. Dans ce cas-là, on cherche à estimer l'impact, par exemple, d'une installation polluante ou encore d'une mesure de réduction d'émissions. Un modèle numérique effectue des prévisions principalement sur la base de données météorologiques et de données d'émissions. Il prévoit les concentrations de polluants, par exemple au-dessus de l'Europe. Le 26 avril 1986, le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait et rejetait dans l'atmosphère des éléments radioactifs. Sur la base de données météorologiques et des données d'émissions du réacteur, un modèle numérique peut simuler, ici sur 9 jours, le transport du nuage radioactif et ainsi estimer l'impact de l'accident. Chaque jour, des modèles numériques produisent des prévisions pour des polluants tels que l'ozone ou les aérosols. Les prévisions de ces modèles sont ensuite comparées aux mesures de stations d'observation. Par exemple, plusieurs réseaux d'observation couvrent l'Europe. Les prévisions de pic d'ozone, ici en bleu, reproduisent raisonnablement les observations, en rouge. Certains jours ou dans certaines régions, les prévisions nécessitent cependant des améliorations. Afin d'améliorer les prévisions, on recourt à l'assimilation de données. L'information dont on dispose sur des systèmes tels que la pollution atmosphérique est hétérogène en nature, qualité et densité. On a de l'information de type mathématique, c'est le modèle numérique. On a de l'information de type physique, ce sont les mesures et éventuellement des images satellitaires. De l'information de type statistique et de l'information qualitative. Le problème de l'assimilation de données, c'est de pouvoir fusionner ces sources d'informations de façon à pouvoir reconstituer au mieux l'état du système. L'efficacité de l'assimilation de données dépend de la qualité du réseau d'observation. Des algorithmes sont développés pour construire les réseaux les plus performants. D'autres méthodes de calcul sont conçues pour estimer l'impact des émissions sur la qualité de l'air. Par exemple, ces cartes localisent les émissions d'oxyde d'azote à gauche et de composés organiques volatiles à droite, qui ont un impact sur l'ozone à la frontière entre la France et la Suisse. Les modèles sont aujourd'hui de plus en plus performants, de plus en plus sophistiqués. Ils deviennent donc de plus en plus attractifs pour les utilisateurs. Et il est d'autant plus important de bien estimer leurs forces, leurs faiblesses et leurs incertitudes. En effet, les modèles sont maintenant utilisés pour des applications très opérationnelles, comme l'évaluation de l'impact passé, présent, futur d'installations ou d'activités polluantes, comme la prévision de phénomènes de pollution de grande ampleur, par exemple les conséquences de la canicule de l'été 2003, ou encore pour la mise en place de réglementations, notamment celles relatives aux réductions des émissions de polluants. Cette figure représente des prévisions de pic d'ozone pendant un été. D'un modèle, de deux modèles, de trois modèles, etc. On peut alors mesurer les incertitudes de prévision. Sur cette carte d'incertitude, les régions en rouge correspondent aux prévisions a priori les plus incertaines. Estimer précisément ces incertitudes demeurent cependant un enjeu de la recherche. D'autres travaux doivent être menés pour réduire ces incertitudes et pour mieux prévoir le comportement complexe de la qualité de l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada